Vous écoutez France Culture. Bonsoir à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. J'ai dit bonsoir, je devrais dire bonjour, car l'émission que vous allez entendre a été enregistrée le vendredi 9 mai au matin dans le studio 120 de la Maison de Radio France. C'est de Maurice Blanchot, le précieux, le mystérieux, l'aristocratique Blanchot, comme dit Lévinas, que nous allons parler toute cette semaine, à l'occasion notamment du colloque international sur Blanchot et la philosophie, organisé par Éric Hopneau et Alain Milon, qui aura lieu du 13 au 15 mai à Nanterre. Demain, mardi 13 mai, Éric Hopneau viendra nous parler de Blanchot, lecteur de Lévinas. Mercredi 14 mai, Manola Antonioli viendra parler de Blanchot, lecteur de Nietzsche. Le 15 mai, Enzo Nepi viendra parler du livre à venir et le 16 mai, David Urig reviendra pour vous sur les deux versions de Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot. Mais ce soir, ou ce matin, tout de suite en tout cas, c'est Gisèle Berkman, directrice de programme au Collège international de philosophie et membre de l'association des Amis de Maurice Blanchot, présidée par Monique Antelme, qui va revenir pour vous sur le parcours de Maurice Blanchot. Pourquoi faut-il choisir entre littérature et philosophie, entre le microscope et le scalpel, entre le système et le mélange ? Les philosophes sont des poètes à leur manière et les écrivains des concepteurs, alors comment ne pas choisir les deux ? Celui qui veut faire quelque chose de grand ne doit vouloir satisfaire et convaincre personne que lui-même, qui va à la pêche au compliment ne fera rien de grand, déclare Schopenhauer. Il y a donc intérêt, à répéter aujourd'hui qu'un écrivain digne de ce nom n'a pas à proprement parler, à tenir compte du public, qu'il lui suffit d'être loyal avec lui-même, que cette loyauté consiste d'abord à se concentrer dans son œuvre, à être fidèle à cette œuvre nécessaire. On ne peut absolument rien dire, rien demander en dehors du créateur, ses voix sont inconnues, semble préciser Maurice Blanchot. Est-ce qu'on peut parler, Gisèle Berkman, à propos de Maurice Blanchot, et je vous pose cette question parce que c'est l'expression qui m'est venue en travaillant pour les besoins de l'émission et de la semaine sur Maurice Blanchot. Est-ce qu'on peut parler au sujet de Maurice Blanchot et de la création, chez lui, de solitude, mais de solitude ouverte ? Écoutez, je dirais que l'expression de solitude ouverte est une belle expression. Une expression qui, pour moi, renvoie immédiatement à un chapitre fameux de Blanchot qui s'appelle « la solitude essentielle ». Et si je dis que c'est une belle expression, une expression qui me paraît à la fois appropriée et en même temps touchée quelque chose d'important dans le rapport de Blanchot et l'écriture à l'œuvre, c'est parce qu'on a peut-être trop souvent vu en Blanchot un écrivain retiré, hautain, muré, dans une sorte de réserve. Sans images. Sans images, puisque... Sans images, à part de très rares photos, on ne connaît pas le visage de Maurice Blanchot. Exactement, parce que par un souci de discrétion, de retenue qu'il honore, Blanchot a toujours refusé une forme de surexposition médiatique, comme on dirait aujourd'hui, de l'écrivain. C'est vraiment de la sous-exposition médiatique, là, pour le coup. Oui, mais alors, sous-exposition, écoutez, je dirais que c'est quelqu'un qui a profondément réfléchi et pensé ce qui est engagé à chaque fois par la divulgation de l'image, par le rapport à l'image. Et sa position doit être véritablement, je crois, reconsidérée par rapport à la réflexion même qu'il mène sur ce que c'est que le public, sur ce que c'est que la chose publique, sur ce que c'est que, finalement, produire une œuvre qui va tomber, en quelque sorte, dans le monde. Parce qu'il y a deux choses, pardonnez-moi de préciser ça, mais il y a le public et puis il y a la publicité, la publicité d'une œuvre. C'est-à-dire, en somme, pour qui écrit-on ? Est-ce que c'est selon soi-même qu'on écrit ? Ou est-ce qu'en écrivant, on a en tête l'idée d'un destinataire si abstrait futile ? Je dirais que quand je dis publicité, je pense vraiment au sens de publicité, le sens des lumières que Blanchot a en tête, c'est-à-dire la dimension publique adressée à un public. Et son œuvre, précisément, pour lui, il a une conception du texte comme formé, émergeant depuis une sorte de, comment dire, de ce qu'il appelle le dehors. Et il a un souci, une responsabilité de la destination même du texte. Donc, je ne dirais pas que Blanchot, en quelque sorte, se sous-expose. Je dirais qu'il se veut responsable des différents plans d'élaboration de ses textes. Alors, on va essayer, Gisèle Berkman, avec vous, de revenir sur quelques textes. Vous avez cité l'article, donc, « La solitude essentielle ». Alors, il faut rappeler chronologiquement, c'est un article qui date de 1952, qui sera repris en tête de l'espace littéraire, et dont Christophe Bidon, dans son excellente biographie, enfin, dans son essai biographique sur Blanchot, intitulé « Blanchot, partenaire invisible », dont Christophe Bidon dit que ce texte pourrait fournir l'argument théorique des récits de Blanchot. Cette solitude dont il parle est une solitude, j'en parlais comme d'une solitude ouverte, dans la mesure, peut-être, à double titre. D'abord, dans la mesure où Blanchot ne parle de lui-même que pour s'effacer lui-même. Il faudra peut-être examiner un peu ce paradoxe. Et dans la mesure également où, dans un autre texte, intitulé « Celui qui ne m'accompagnait pas », Blanchot décrit comment l'espace littéraire, cet espace où le sujet semble s'abriter du monde, est également un espace à l'intérieur duquel le sujet prend en charge la communauté à venir, l'expression est de Blanchot, de tous ses lecteurs, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas encore là. Tout à fait. C'est pour ça que l'expression « solitude ouverte » me paraît tout à fait convenir. Parce qu'effectivement, il y a une volonté d'effacement de, je dirais, de la personne empirique même de l'écrivain, dont le corps charnel, au moment même où il écrit, au moment même où il produit sa réflexion sur la littérature, d'une certaine façon n'importe plus. Ce qui compte, c'est le texte. Mais par ailleurs... Pourtant, il les signe, c'est-à-dire. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil sous cet effacement ? Ah ! Je vous attendais un petit peu là. Comment vous pouviez devancer cette question ? Parce qu'il me semble... C'est une question que vous vous êtes posée à vous-même, alors, Gisèle Berkman. Ce que je veux dire, c'est que, d'une certaine façon, évidemment, il est tentant. Il est tentant de se dire que la sous-exposition, où le retrait de Blanchot est comme l'avère, je dirais, d'une sorte de désir, de démonstration, une forme d'orgueil... C'est à la façon dont Barth raconte dans les fragments d'un discours amoureux que celui qui porte des lunettes noires montre qu'il ne veut pas montrer qu'il a pleuré. Blanchot, en se cachant, montre qu'il ne veut pas se montrer. Oui, mais je dirais que la différence, déjà, c'est qu'il me semble que là, ce serait finalement être trop confiant dans une forme de mouvement dialectique qui serait à l'œuvre. Or, Blanchot est tout à fait conscient, dirais-je, d'une part, de la dialectique et d'autre part, du pas de côté qu'il veut lui imprimer. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui a profondément réfléchi sur ce que Foucault appelait la fonction auteur, sur ce que c'est qu'être un auteur. Et c'est quelqu'un qui, je crois, dit ceci perpétuellement le moment de l'élaboration de l'œuvre, du moment où l'œuvre, en quelque sorte, se sépare, tombe en quelque sorte en dehors de son signataire. Donc, effectivement, il y a d'un côté le Blanchot qui signe et le Blanchot qui se confie en même temps à la solitude. Et d'autre part, je dirais qu'il y a le Blanchot qui pense ce que c'est que l'acte d'écrire, qui réfléchit... Vous voulez dire, pardonnez-moi, pour bien comprendre, ce qui échappe à l'auteur dans l'acte d'écrire ? Est-ce qu'on peut se servir de Blanchot, par exemple, pour dire... Je pense à Dostoyevsky. Dostoyevsky, en écrivant les frères Karamazov, disait qu'il voulait faire un livre sur la religion. Or, évidemment, ça n'est pas que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que, d'une certaine manière, à l'image de Dostoyevsky, par exemple, Blanchot n'est pas celui qui permet de penser qu'un écrivain est grand par ce qui lui échappe, tout ce qui lui échappe, à l'intérieur même de son œuvre ? Foucault lui-même, d'ailleurs, n'avait pas envisagé peut-être toutes les applications qui seront celles plus tard des mots et les choses, dont on parlait la semaine dernière. Gisèle Berkman. Écoutez, la référence à Dostoyevsky est d'autant plus intéressante que Blanchot avait une très grande admiration pour Dostoyevsky et que, dans sa remarquable biographie de Blanchot, Christophe Bidon souligne le fait que, d'une certaine façon, à un moment donné, le jeune Blanchot a pu s'identifier au prince Mushkin. Mais je n'envisagerais pas les choses tout à fait de la même façon. Bien sûr qu'on peut dire que, d'une certaine façon, le sens échappe toujours à celui qui le produit. Mais surtout qu'on est grand par ce qui nous échappe. Un auteur est grand par ce qui, de lui-même, sort de lui-même et lui échappe, qu'il n'a pas prévu, en somme. On peut dire cela. Freud, par exemple, disait « je n'ai pas le choix ». J'ai conçu l'inconscient, si j'ose dire, ou j'ai découvert l'inconscient. Et découvrant l'inconscient, je n'avais que le choix de me soumettre à cette découverte qui était plus forte que moi. Oui, mais l'inconscient était déjà une hypothèse opératoire qu'il posait sciemment. Ce que je dirais, c'est que je verrais plutôt les choses du côté de ce que Blanchot appelle lui-même, dans un de ses très beaux récits, « la retenue des choses en leur état latent ». C'est-à-dire que pour moi, c'est un écrivain de la retenue. C'est un écrivain du suspens. Et j'ai l'impression que, d'une certaine façon, le geste de retenue, le geste de discrétion réelle de l'homme Blanchot, se reflète, se réfléchit, se phrase, en quelque sorte, dans l'écriture même de ses textes, qu'il s'agisse de ses textes critiques, ou même de ses récits. Et juste un petit détail, puisque vous avez utilisé cette expression que je trouve vraiment très belle. de solitude ouverte. Pour moi, Blanchot, c'est vraiment le Blanchot de l'amitié de pensée. C'est le Blanchot qui a pratiqué l'amitié avec Bataille, avec Emmanuel Lévinas, l'ami de toute une vie, avec Monique Antelme, qui préside donc notre association, et qui a eu le privilège de connaître Blanchot pendant près de 50 ans, et qui témoigne souvent du personnage extraordinairement simple, amical, et retenu en même temps dans son amicalité qu'était Maurice Blanchot. Une question. La notion d'amitié chez Maurice Blanchot, c'est en néophyte que je vous pose cette question. Je ne suis pas lecteur de Blanchot, ou je suis lecteur accidentel de Blanchot, mais il m'a toujours semblé que la notion d'amitié chez Blanchot désigne autre chose que ce qu'on dit en général de l'amitié entre deux personnes. Et d'ailleurs, ça peut être aussi l'occasion, on y reviendra de toute façon cette semaine, à propos de Blanchot et Lévinas. Mais il y a, chez Blanchot, que signifie l'amitié en toutes ses significations, justement ? Il y a quelque chose de différent du sens qu'on attribue en général à l'amitié, au sentiment amical, non, Gisèle Berkman ? Alors, c'est une très vaste question, et une question importante, là encore, que vous posez là. D'abord, comme vous le savez, il y a un livre de Blanchot qui s'appelle L'amitié, et qui est en quelque sorte un recueil de textes témoignants de ce que c'est que le lien amical pour Blanchot. Et effectivement, vous avez raison, ce n'est pas l'amitié, au sens éventuellement commun de la présence proche. Mais je crois que pour comprendre ce que le mot amitié et ce que le geste d'amitié a pu représenter au plus vif de l'écriture et de la vie de Blanchot, je crois qu'il faut avoir en tête le fait que d'une certaine façon, son œuvre et ses textes ne sont pas dissociables. et que l'amitié telle qu'il la pratiquait avait à voir aussi avec la retenue, avec une certaine vigilance par rapport à la présence. Ce qui ne veut absolument pas dire que Blanchot était un ami absent, c'était au contraire, et ses proches en témoignent, quelqu'un qui a énormément correspondu, énormément écrit. Et juste une petite anecdote, il se trouve que j'ai eu le grand privilège de rencontrer Emmanuel Lévinas il y a plus de 20 ans, au moment où je désirais déjà travailler sur Maurice Blanchot. Et comme le rappelle Christophe Bidon dans sa biographie, il y avait déjà, comment dire, Blanchot et Lévinas ne se voyaient déjà physiquement plus. Et pourtant, le lien était là, était réel. Et je me souviens encore des accents vibrants de la voix d'Emmanuel Lévinas pour parler de ce livre de Blanchot qui venait de sortir, qui est l'écriture du désastre, pour dire ce que signifiait désastre sans détermination négative. et on sentait justement la profondeur du lien activé entre ces deux êtres au cœur même de ce qui pouvait être une forme d'éloignement. Parole d'attente, silencieuse peut-être, mais qui ne laisse pas à part silence et dire et qui fait du silence déjà un dire qui dit dans le silence déjà le dire qu'est le silence car le silence mortel ne se tait pas. Cette phrase, obscure, s'il en est, obscur et pourtant claire dans les termes qui sont les siens, se trouve dans l'écriture du désastre qui est un texte dont on va un petit peu parler d'ailleurs avec vous, Gisèle Berkman, qui est un texte qui frappe par son caractère justement fragmenté, fragmentaire, délibérément fragmentaire comme si Blanchot n'avait conservé de tout son travail liminaire de critique que la fine pointe, l'ultime impression, le sentiment dernier de tout le travail qu'il aurait effectué en amont. Mais restons un instant sur cette question de l'amitié. À vous entendre, on se dit que l'amitié chez Blanchot sert de jonction entre d'un côté l'existence, donc non seulement jonction entre les êtres, mais également entre l'existence d'un homme, sa biographie et son œuvre. Or Blanchot est celui qui, d'une certaine manière, ne voulait pas avoir de biographie ou considérer que c'était peu de choses. Est-ce qu'on peut considérer via l'amitié, via le thème de l'amitié chez Blanchot, est-ce qu'on peut réussir à penser que le thème d'une œuvre qui tend vers son effacement, qui tend justement vers le silence, qui se donne le silence en point de mire et conforme à une biographie qu'il ne voulait pas avoir et que finalement, c'est la notion d'amitié qui survivrait à tout cela ? Ou est-ce que c'est tiré par les cheveux, tout simplement ? Auquel cas, on va tout de suite écouter quelques notes de liste que j'ai prévues de faire entendre ? Mais allez-y. Ce n'est pas du tout tiré par les cheveux, c'est au contraire très riche et ça ouvre plusieurs réponses parce qu'il y a plusieurs choses, je crois, dans ce que vous venez de dire. Donc, je partirai peut-être de ce que vous avez dit sur l'écriture du désastre, dont vous avez souligné à juste titre le caractère fragmentaire. C'est un texte qui est publié tard en 1980 et c'est un texte qui manifeste véritablement une sorte d'avancée extrême dans la production de Blanchot. Et je crois que Blanchot, au cœur même d'une écriture très singulière que j'appellerai une écriture de pensée, Blanchot délivre en quelque sorte au cœur même de cette écriture de fragments musicales, très belles, il délivre des passages qui précisément ont parfois une étrange résonance presque autobiographique. On touche presque à quelque chose qui serait de l'ordre du secret, mais un secret qui est toujours retenu. Qu'entendez-vous par délivrer ? Ou dit-il délivre des passages ? Qu'est-ce que vous voulez dire Gisèle Bertrand ? Je pense à un passage particulier de l'écriture du désastre qui est connu, qui est très beau, qui s'appelle Une scène primitive. Et ce passage est entre parenthèses avec un point d'interrogation. Je peux en lire d'ailleurs un extrait parce que c'est absolument somptueux. J'y vais ? Allez-y. Une scène primitive. Vous qui vivez plus tard, proche d'un cœur qui ne bat plus, supposez, supposez-le. L'enfant, a-t-il sept ans, huit ans peut-être, debout, écartant le rideau et, à travers la vitre, regardant. Ce qu'il voit, le jardin, les arbres d'hiver, le mur d'une maison. Tandis qu'il voit, sans doute à la manière d'un enfant, son espace de jeu, il se lasse et lentement regarde en haut vers le ciel ordinaire avec les nuages, la lumière grise, le jour terne et sans lointain. Ce qui se passe ensuite, le ciel, le même ciel, soudain ouvert, noir absolument et vide absolument, révélant, comme par la vitre brisée, une telle absence que tout s'y est depuis toujours et a jamais perdu, au point que s'y affirme et s'y dissipe le savoir vertigineux que rien est ce qu'il y a et d'abord rien au-delà. L'inattendu de cette scène, son trait interminable, c'est le sentiment de bonheur qui aussitôt submerge l'enfant, la joie ravageante dont il ne pourra témoigner que par les larmes, un ruissellement sans fin de larmes. On croit à un chagrin d'enfant, on cherche à le consoler, il ne dit rien, il vivra désormais dans le secret, il ne pleurera plus. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une question sotte que je vais vous poser Gisèle Berkman, mais dans quelle mesure peut-on dire que Blanchot parle de lui-même, en particulier quand il le fait ? Est-ce que vous parlez de ce texte que je viens de lire ? Ce texte-là, par exemple, celui-là, comme d'autres. Dans quelle mesure Blanchot ? En fait, en vérité, je voudrais préciser cette question. Dans quelle mesure, pour parler de soi, Blanchot emprunte la médiation de personnages fictifs, je pense à Thomas, Thomas l'Obscur notamment, mais le personnage de Thomas, le prénom de Thomas revient d'ailleurs dans d'autres ouvrages de Blanchot, pour savoir pourquoi, Saint Thomas. Dans quelle mesure Blanchot parle de lui-même quand il passe par la médiation d'un personnage fictif, imaginaire, et dans quelle mesure est-ce qu'il se rate, se manque, ne parle pas de lui-même ou s'échappe, quand au contraire on a le sentiment que c'est véritablement autobiographique. Allez-y. Je dirais d'abord que Blanchot a beaucoup réfléchi, en penseur qu'il est également, sur la notion même de sujet. Et lorsque Blanchot déconstruit et dissout en quelque sorte la notion de sujet, comme il le fait dans beaucoup de ses textes, c'est d'une certaine façon pour nous dire, pour nous montrer en quelque sorte en quoi un sujet ne renvoie jamais à une identité fixe, à une substance substantielle. Donc, déjà, le Blanchot qui parle de soi lorsqu'il le fait est toujours un Blanchot profondément vigilant et profondément conscient que, comme le disait je crois, Deleuze, je est toujours une troisième personne. Ce qui fait qu'il y a différents régimes, je crois, dans l'écriture de Blanchot. Il y a différents régimes. Il n'y aurait... Il n'y a pas seulement le régime pédagogique, didactique du critique littéraire et le registre du romancier. Tout à fait. Il y a d'autres différences. Tout à fait. D'ailleurs, je dirais que le critique littéraire n'est jamais didactique. C'est une critique amoureuse. On peut dire ça. C'est une critique d'une grande beauté, sensualité et profondeur d'écriture. Donc, je dirais que parler de soi, c'est déjà l'objet, si vous voulez, d'une réflexion profonde de Blanchot sur le journal intime, par exemple. Dans le livre Avenir, il réfléchit sur ce que c'est qu'un journal, sur le leur du journal. C'est quelqu'un qui a, je crois, profondément réfléchi sur le leur qui est au cœur de toute autobiographie quand cette autobiographie se croit être l'accès à un sujet à la vérité d'un être. À la vérité d'un être. Il y a chez Blanchot, je reviens vraiment à votre belle expression du début, cette solitude ouverte. Il y a vraiment l'idée que le sujet est toujours un sujet en commun, un sujet ouvert sur l'autre et sur l'autre. Oui, cet effacement à l'œuvre dans tant de textes de Blanchot est aussi un effacement qui permet une forme d'être avec et une forme d'accompagnement. Philosophiquement, il y a deux versions, deux façons d'envisager la solitude. Il y a une solitude pensée sur un mode cartésien qu'on a pu tirer vers le solipsisme, c'est-à-dire étymologiquement la solitude du moi. L'idée qu'en somme, le monde et l'extériorité ne se donnent à connaître que par, en vérité, que par inspection de son propre esprit et qu'il suffit de ne pas sortir de soi pour ne pas commettre d'erreurs. Pour le dire de façon très schématique et très rapide, les cartésiens me pardonnent. Et puis, il y a peut-être une autre façon de la solitude, comme dirait Blanchot, une solitude cette fois-ci plus Nietzséenne qui serait davantage la solitude irrémédiable d'une trajectoire mais qui, se donnant comme trajectoire, ne se donne jamais comme un sujet fixe, comme un sujet stable. On est plutôt de ce côté-là des choses avec Blanchot. Vous citiez Nietzsche fort justement parce qu'il y a, par exemple, dans l'entretien fini, une méditation extraordinaire, une connaissance en profondeur de Blanchot par rapport à Nietzsche que manifestement il lisait en allemand. Je dirais que il y a chez Blanchot par rapport à toute la tradition cartésienne que vous évoquiez, il y a une proximité avec la pensée phénoménologique qu'il a connue au contact d'Emmanuel Lévinas au tout début. On est dans les années 20 là. Exactement. Dans les années 28-29 à Strasbourg, Lévinas lui fait découvrir être étant qu'il lit en allemand et ce qui me semble très frappant et très important c'est de voir que Blanchot est à la fois imprégné de tout ce qu'une certaine phénoménologie allemande a pu critiquer en quelque sorte d'une certaine pensée thématisante qui confronte un sujet et un objet. Donc cela est à l'œuvre jusque dans les fragments de l'écriture du désastre et en même temps il y a aussi l'écrivain-penseur il y a la retenue des choses en leur état latent comme je le disais il y a une certaine façon de mener l'écriture narrative vers d'autres voies et tout cela fait que le rapport entre sujet et objet se trouve déconstruit ou plutôt pour utiliser un terme cher à Blanchot désœuvré désactivé. Quand il était d'extrême droite dans les années 30 Blanchot considérait que la révolution se vivait comme un révolutionnaire et considérait que la révolution consistait à maintenir les choses en l'état qu'en somme il y avait un geste révolutionnaire dans l'aptitude à conserver ce qui pouvait l'être est-ce qu'on retrouve cette intention dans cette écriture qui semble à tout prix vouloir préserver quelque chose soit quelque chose du monde soit quelque chose du langage soit même quelque chose du silence vers lequel le langage s'achemine est-ce qu'il y a chez Blanchot l'idée que l'écriture serait là à titre conservatoire presque pour maintenir quelque chose en l'état alors vous avez fait allusion au passage bref de Blanchot à l'extrême droite alors puisque vous en parlez j'aimerais en dire un mot j'aimerais en dire un mot puisque un mot seulement le temps presse mais bon c'est quand même important on reviendra dessus cette semaine mais allez-y je dirais quand même que Blanchot comme beaucoup d'autres jeunes gens je pense au parcours de quelqu'un comme Claude Roy tout à fait similaire a été proche effectivement pendant 4 ans seulement des dissidents de l'action française et que Christophe Bidon fait le point là-dessus dans sa biographie en janvier 1938 Blanchot arrête toute écriture politique de ce type et j'étais un petit peu étonnée en vous écoutant parler d'une activité enfin d'une écriture d'une révolution qui voudrait en quelque sorte conserver tout en l'état on pourrait parler mais il faudra en parler très longuement regarder les textes il y a eu pendant quelques années très brèves effectivement une comment dire un rapport de Blanchot à une forme de nihilisme mais très tout cela très rhétorique ensuite il y a un rapport de Blanchot moi je dirais plutôt que langage révolutionnaire je dirais rapport incessant à la dialectique et confrontation incessante avec la dialectique hegelienne et ça énerve toute sa réflexion sur le langage et il n'a cessé en quelque sorte de se battre avec la dialectique et de tenter de la contourner par un pas de côté ce qui fait que je dirais qu'il ne conserve pas les choses en l'état il a toujours rapport au négatif et à ce qui du négatif ne peut pas être relevé quelque chose cloche dans la dialectique mais seul le processus dialectique dans son exigence indépassable dans son accomplissement toujours maintenu nous donne à penser ce qui s'en exclut non par défaillance ou irrecevabilité mais au cours de son fonctionnement et afin que ce fonctionnement puisse se poursuivre interminablement jusqu'à son terme le texte que je viens de lire c'est étonnant d'ailleurs se situe juste après le texte que vous-même avez lu Gisèle Berkman dans l'écriture du désastre ce texte intitulé une scène primitive avec un point d'interrogation d'ailleurs à la fin merci Gisèle Berkman d'être venue nous voir merci merci donc Gisèle Berkman d'être venue nous voir je rappelle que vous êtes directrice de programme au Collège international de philosophie membre de l'association des amis de Maurice Blanchot dont le nom du site est Espace Maurice Blanchot l'association d'ailleurs qui a organisé un colloque à Cerisi sur Blanchot en juillet 2007 et dont les actes sont à paraître en octobre 2008 aux éditions Parangon actes au sein desquels vous avez écrit un article Gisèle Berkman sur Blanchot et Derrida demain mardi c'est en compagnie d'Éric Hopneau que nous reviendrons sur l'étrange amitié entre Blanchot et Lévinas comment ces deux figures de l'altérité ces deux savants de l'altération ont-ils pu se trouver Blanchot a-t-il pensé parce que c'était lui parce que c'était moi quand il a rencontré Lévinas dans quelle mesure Blanchot a-t-il appris la littérature française à Lévinas et Lévinas l'allemand à Blanchot autant de questions et d'autres qu'on se posera demain avec Éric Hopneau sur la vie de Maurice Blanchot son parcours je signale l'existence donc de cette biographie très complète cet essai biographique amoureux c'est-à-dire à mon sens objectif de Christophe Bidon Maurice Blanchot partenaire invisible qu'on trouve chez Champvalon très utile et très bien documenté c'était les nouveaux chemins de la connaissance avec Gilles Davidas à la réalisation Philippe Mercher à la technique assistante Avril Ventura Geneviève Méric avec Marion Richer rendez-vous demain 19h30 France Culture il est 20h tout de suite à Voix Nus sur France Culture